Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo rapide. Alors, bon, bien sûr, ça ne vous a pas échappé, Sadl Mjarot s'est marié, va se marier plutôt, le 20. Du coup, comme toujours, qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire ? C'est, donc je disais, ce qui est vraiment intéressant, parce qu'en soi, ce n'est pas l'information du siècle, c'est les leçons qu'on peut en tirer. Voilà ce qui m'intéresse. C'était pour moi pas vraiment une priorité de faire une vidéo là-dessus, mais le véritable intérêt, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ? Eh bien, les amis, la morale de l'histoire, c'est que l'amitié entre un homme et une femme, moi, je n'y crois pas. Il y a toujours une attirance, il y a toujours des arrières-pensées, et d'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé, on ne peut pas être amis avec quelqu'un qui ne nous attire pas physiquement. Je répète, c'est scientifiquement prouvé. Alors, cette petite jeune fille, il la connaît depuis... Enfin, petite jeune fille, elle a 32 ans, mais elle est très jeune. Elle a 32 ans, elle est aisée, elle est riche même. Donc son père possède plusieurs hôtels. Elle vit au Canada, donc elle est résidente au Canada. Et du coup, à titre d'exemple, pour vous montrer le degré d'amitié, c'est sa meilleure amie. Dès qu'il a su qu'il avait des problèmes, qu'il allait être incarcéré, qu'il était en garde à vue, c'est la première personne qu'il a appelée. Il l'a appelée Rita en premier. Donc ça veut dire qu'il a une confiance totale en elle, et c'est, du coup, je vous le dis, c'était sa meilleure amie. Sa meilleure amie, donc l'amitié, qui s'est transformée en amour. Des amis, une amitié qui se transforme en amour, je suis sûre qu'autour de vous, vous avez déjà vu ou vous avez déjà entendu. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et des fois, c'est moche, parce que parfois, il y a des enfants. Et quand votre partenaire, votre mari, votre chéri, vous dit, non, mais, méfiez-vous, méfiez-vous. L'amitié entre un homme et une femme, moi, je n'y crois pas. Les amis, like, 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 commentez, dites-moi ce que vous pensez. Vraiment, l'intérêt, c'est votre avis qui compte. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et de plus, comme je vous le disais, a priori, si elle n'avait pas été son amie, je n'aurais même pas fait de vidéo là-dessus. Parce que, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais l'intérêt, c'est de discuter cette question, l'amitié. Ça existe vraiment entre un homme et une femme ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est vrai que les lois de l'amour sont vraiment étranges. Certaines personnes se connaissent au bout de trois mois, elles se marient et ça se passe très, très bien. Ça dure pour la vie, ça dure pour des années. Et d'autres personnes se connaissent pendant des années. Elles finissent par se marier et ça ne marche pas du tout. Bon, soyons positifs quand même. On leur souhaite le meilleur. Félicitations aux nouveaux mariés qui se connaissent depuis déjà très longtemps. Et je trouve que cette petite jeune femme de 32 ans, elle est bien courageuse parce qu'on sait tous de quoi il a été accusé. Il est interdit de scène. Il y a des pays antiques qui le boycottent. Bon, il est très exposé au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà, elle sait, je pense, à quoi s'attendre. Les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501